Bonjour et bienvenue dans ce premier débrief à vif de la saison de National 2 Groupe C. Hier soir, le sporting affronté Goal FC. On a un invité spécial, c'est un petit peu comme le disait en off-manu, notre invité, qui plus est, était notre oeil de Moscou sur ce match, puisque nous, grâce à Fuchs, on n'a pas pu voir le match, bien évidemment, puisque Fuchs, qui malgré le nombre de mois de préparation qu'il a eue pour parfaire et améliorer tout le volet technique, n'a toujours pas investi dans des serveurs capables de supporter un trop grand nombre de supporters. Donc, merci encore une fois, Fuchs. Et puis, merci bien évidemment à la FFF, qui tolère qu'un diffuseur puisse poursuivre, malgré une première mauvaise expérience, poursuivre donc le fait de ne pas pouvoir offrir le service pour lequel il a des autorisations et pour lequel sont interdits les clubs de filmer les matchs. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, on a M. Jonathan Mambou, un ex du sporting avec nous, qui aujourd'hui est joueur de Goal FC. Jonathan, merci d'être parmi nous. Il n'y a pas de souci. Salut, Joe. Salut. Alors, avant de démarrer concrètement sur le match de Goal FC, est-ce que tu peux faire un petit aparté et nous parler de ton expérience au sporting, s'il te plaît ? Pour commencer, déjà, jouer dans le sud, c'était un plaisir pour moi. Avant de venir dans le sud, j'avais déjà des envies de descendre et quand j'ai reçu l'offre du sporting, ça m'a fait plaisir. Donc, je suis venu sans hésiter. Et après, sportivement, on savait comme moi, ça s'est pas trop, trop, trop bien passé. Mais sinon, j'en garde des bons souvenirs avec les connaissances que j'ai pu faire, les supporters au stade. C'était une belle expérience quand même. Comment tu expliques justement le fait qu'on t'ait pas suffisamment fait confiance ? Puisque nous, on était assez contents avec Manu et puis toute l'équipe de Rascasse TV, du Mouvement Azureur, de voir qu'un joueur qui avait connu le national intégrer l'équipe et puis finalement, c'était un flop pour toi. Déjà, il faut savoir que le sporting venait à peine de mon temps national. Je ne parle pas du passé, mais je parle à ce moment précis. Et ça fait qu'un club, quand il est montant national, il y a énormément de pression, que ce soit sur les coachs, sur les joueurs et tout. Et je pense que sous l'air Pujo, ça va, j'avais mon temps de jeu. C'était quand 20K est arrivé où c'était vraiment… ça m'a été fataliste, on va dire. Mais sinon, sous l'air Pujo, j'ai quand même… ça va, je vais mon temps de jeu. On prenait du plaisir, Marc. Il faut savoir, à titre personnel, je n'ai pas honte de le dire, j'ai bien aimé en tout cas être avec Fabien Pujo. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est plus sous l'air 20K où ça s'est plutôt mal passé pour moi. Et où j'ai du bas, j'ai quitté le club tout simplement. Oui, oui. Tu es parti ensuite à hier et puis c'est maintenant qu'à Goal FC. Oui, voilà. Très bien. Mais sinon, sportivement, moi, j'avais aimé le collectif. On va dire, les individualités. Arrête, collectivement, on a eu beaucoup de mal. Et franchement, je ne saurais pas dire pourquoi, honnêtement. Si c'était la pression, si c'était… Il y avait aussi pas mal un manque de réussite. Le dernier match de Fabien Pujo, quand il s'est viré, c'était Concarnau. Concarnau, c'est ça, oui. On avait vraiment un manque de réussite. C'était terrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, on avait tout à fait le doute. Mais je pense que pour moi, pour ma part, Fabien Pujo, c'était quand même l'ordre de la situation. Il n'y avait pas tout se passé au mieux pour nous. Mais je pense qu'il fallait lui laisser encore du temps. Même s'il a fait des erreurs gammes grossières, mais je n'ai pas envie d'en revenir. Il a fait des erreurs gammes grossières qui ne lui ont pas servi, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. On ne va pas refaire le passé. Non, mais je pense que ce n'est pas des détails, d'ailleurs. Mais tu te souviens comme moi, les mises en place au Chambon, etc. Sans Gong Alves, et puis finalement, Gong Alves titulaire d'entrée face à Bézier, etc. Bon, c'est des trucs, ça paraît anodin, mais ce n'est pas des trucs que tu peux faire. Ou quand tu essayes des joueurs comme Pignero en latéral gauche, alors que à part gardien, tu ne peux pas faire pire. Bon, il était un peu, parfois un peu perché, je trouve, dans ces trucs. Mais bon, peu importe. De toute façon, c'est un tout. Ça a été une accumulation. De toute façon, quand il y a échec, c'est toujours une accumulation d'échecs. C'est jamais une personne qui détient l'échec ou la réussite, d'ailleurs. Même si souvent, c'est le coach qui sert de fusible. C'est ça. Après, pour avoir connu la nationale ? Évidemment. Non, vas-y, Jonathan. Je me disais, après, pour avoir connu la nationale, il y a beaucoup de clubs qui sont montés après avoir fait un faux départ. Que ce soit Amiens auparavant, le Paris FC, j'avais vu. Donc, nous, on avait commencé par deux matchs nuls. C'était quasiment déjà la crise. Et c'est là où il fallait travailler, travailler, travailler à tête reposée. Après, les crises, elles arrivent vite à tout le monde. C'est ça, en fait, exactement. Entre la pression des supporters, un actionnaire majoritaire qui veut tout de suite des résultats. Exactement. C'est une recette qui fait vite que tout le monde est sous pression. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Bon, écoute, on va clore le chapitre sporting. Enfin, le chapitre concernant ton expérience au sporting. Donc, hier soir, tu étais notre envoyé spécial à Chasselet. Tu peux nous donner un petit peu ton point de vue, sachant que nous, on a eu quelques infos de personnes présentes au stade. Donc, toi, ton point de vue en qualité d'ancienne donnée et aujourd'hui joueur de Goal FC ? Déjà, le match, quand il démarre sur les cinq premières minutes, le sporting, ils sont dessus de Goal FC. Donc, même moi, on était en tribune avec des collègues, on était impressionné. On me dit, oh, maintenant, ils sont carrément plus forts que nous. Donc, c'est là où ça amène au but. Et après le but, par contre, là, Goal FC, il se réveille et franchement, il traîne les pieds sur le match. C'est totalement dessus. Et donc, après, il déroule. On va dire qu'on ne va pas se mentir que Goal FC, ça joue bien au ballon. Et donc, le sporting, ils ont joué en bloc médian. Ils ont essayé de faire des contre-attaques avec Bamba, qui a eu un bon match, je trouve. Et ils n'ont pas trop, trop, trop bien réussi à jouer en contre-attaque. Donc, après, ils ont fait de ronde. D'accord. Par rapport à ce que… Enfin, moi, j'ai suivi les lives du Sporting sur Facebook, écrits, mais aussi sur Goal FC et avec des supporters de Goal FC qui étaient donc présents au stade. Et il semblerait qu'autant la première mi-temps pouvait sembler à peu près équilibrée, que sur la seconde, s'il y a 3-1 à la fin du match, il n'y a pas vol pour Goal FC. Moi, en premier mi-temps, après le premier but, honnêtement, je ne la trouve pas équilibré. Je trouve aussi que Goal FC était au-dessus. Après, c'est mon ressentir à moi. Mais deuxième mi-temps, la différence était encore plus accrue. Mais sinon, après un mi-temps, je trouve aussi que… Deuxième mi-temps, c'était encore plus accrue. Ouais, 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 clairement. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, ouais, clairement. Et c'est pour ça que… Pardon, je te coupe, mais le but, il a dû être d'autant plus mal pris, l'égalisation. Parce qu'a priori, vous étiez vraiment dominateur dans toutes les lignes, à priori. Ouais, ouais, mais sachant que le but, on donne un pénalty à quoi ? À cinq minutes de la fin, même pas ? Franchement, on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Sachant qu'on aurait pu gagner, vous connaissez le faute, on aurait pu gagner du temps sur les corners, sur les trucs. Mais on les a joués vise. Mais on pouvait mettre le troisième but, honnêtement. On n'a pas fait, on a eu un manque de réussite. Et d'ailleurs, on a payé cash. Après, c'est le football. Je lisais, puis même parmi les supporters de Goal FC qui étaient présents, et des supporters de Goal FC qui disent que, enfin, pas tout le monde, bien évidemment, mais que le pénalty est un poil généreux. C'est aussi ton ressenti ou pas du tout ? Non, non. Franchement, il y a pénalty, on va dire. Il y a pénalty. Nous, on doit mieux jouer le coup. Mais l'arbitre, c'est le cifre. Ce n'est pas un vol. D'accord. Ce n'est pas un vol. D'accord, très bien. Est-ce que tu as entendu parler du match de… Ben, c'est pas l'année… Si, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière, quand même. Ça passe trop vite, le temps. Est-ce que tu as entendu parler de ce match ? Parce que le dernier match en CFA, il n'y en a eu que neuf, et c'est terminé par un goal tout long. Est-ce que ça en a… On en parlait dans la semaine de ce match ? Non, du tout. Tu as entendu parler où Goal avait gagné 3-2, et justement, peut-être, on a eu l'inverse de ce match-là. Un peu l'inverse de ce match, a priori, et alors que, bon, ce n'était peut-être pas trop mérité, mais bon, ils avaient gagné ce match. Il n'y a personne qui a fait référence à ça ? Non, du tout, du tout. Moi, j'en avais entendu parler quand j'étais hier, l'année dernière, du match. Mais sinon, là, depuis, non, je n'en ai pas entendu parler, ni cette semaine, ni auparavant, que je suis à Goal, non. Il y a eu pas mal de nouveaux joueurs, en fait. Oui, oui. Nouveaux coachs, tout, donc… Non, non, non. On est dans un nouveau cycle, tous les deux, ouais. C'est ça. Les deux clubs sont dans un nouveau cycle, bien sûr. Toi, Jonathan, au moment où tu signes à Goal FC, tu as rencontré Chris ou pas du tout ? C'était le nouveau coach ? Oui, j'avais rencontré Chris. D'accord. Le directeur sportif, c'était en tour réveillé hier. Et Chris, il part, je crois, une semaine après, une semaine mini après. Et il y a le nouveau coach, mais il est toujours dans les petits papiers de Goal FC, donc… Oui, c'est un ancien joueur de Goal FC. Oui, c'est ça. Et en plus, ça a été international, qui a été professionnel. Le nouveau coach ? Oui, le nouveau coach. Oui, 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 il était professionnel. Oui, international algérien. Nico, Nico, on s'éloigne, on parle un peu de match, s'il te plaît. Oui, bien sûr, mais c'est important de connaître le contexte. Je voulais demander, oui, mais pour finir… Vas-y, vas-y. Je voulais savoir s'il serait assez grand de gueule pour nous donner deux, trois accessites pour les joueurs toulonnais qu'il a vus. Pour lui, plutôt pas mal. Et peut-être deux, trois, s'il ose, même peut-être de ses enseignes coéquipiers, je ne sais pas, qu'il a trouvé peut-être un peu en dessous. Ça serait peut-être un peu intéressant. S'il ne veut pas, sans vouloir casser le joueur, mais lui, il m'a peut-être paru un peu en dessous. Celui-là, plutôt pas mal. Trois, quatre joueurs peut-être qui t'ont, entre guillemets, marqué dans le bon comme dans le mauvais sens, côté Toulon. Après, je vous avoue, un joueur de Toulon à la ramasse, je n'ai pas trop vu, je ne pourrais pas cibler, dans le sens où vous n'avez plus le ballon sur le match. Donc, ça fait des blocs médium, un bloc bas, donc ça joue en contre-attaque. Donc, non, non, ce serait difficile de dire un joueur à la ramasse après. Sinon, ce que j'ai bien aimé dans les contre-attaques, il y avait Bamba. Oui, bien sûr. Et Bamba, après, Roulou, il a pas mal de récupération aussi. Et dans le début de jeu, techniquement, Moulet, c'est lui qui fait le centre et il y a Filoche derrière. Sinon, un joueur à la ramasse, franchement, je ne pourrais pas vous le dire, je ne pourrais pas vous encibler. Non, c'est même pas… Non, à la ramasse, ce n'est pas le terme, ça peut dur, mais peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais après, c'est sur un match. Oui, sur un match, ça ne veut rien dire. De toute façon, le premier match de championnat, pour tout le monde, ça ne veut rien dire. Mais non, non. Et côté goal, si tu avais des joueurs qui ont un peu survolé le match ? D'après les retours des joueurs de Toulon, ils ont bien aimé l'attaquant Arnold Lem, qui était à Bourg-en-Bresse, il l'avait marqué chez nous. Oui, à Bourg-en-Bresse, bien sûr. Oui, il y avait Idun Khorchil, il a marqué la fin du match. Et sur le côté gauche, il y avait Kamel Benekro, qui a fait des bonnes percussions, qui a été vraiment dangereux, je pense. On a fait un bon recrutement du côté de l'Europe, le recrutement après. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Chaputin aussi. Bon, oui, tu es d'inciter. Mais je n'ai pas retenu Bien-Bien et Léna, ensuite, il finit Paris. Comment tu as dit ? Arnold Lem et Kamel Benekroos. Non, Lem, je vois, après, vous avez vraiment remonté très de plaisant. On a des beaux joueurs. Oui, voilà. Et donc, Gol aura un rôle à jouer dans ce championnat, a priori, sur le potentiel de l'équipe. C'est ça, son potentiel de l'équipe. Après, c'est sur le terrain. Il y a pas mal d'équipes, comme hier, actuellement, ils recrutent, ils recrutent. Après, c'est sur le terrain, il faut faire le job. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour rebondir sur Lem, Attends, Manu, pour rebondir sur Lem, est-ce que, toi, de ta place, en tribune, tu penses que c'est lui qui marque ou c'est Waspham qui fait un CSC, comme c'est annoncé un petit peu partout ? Non, c'est CSC. Oui, parce que Gol FC a annoncé sur sa page que c'était Lem qui avait marqué. C'est pour ça que je te pose la question. Waspham, à la fin de lui-même, il me dit que c'est un CSC. C'est lui. D'accord. D'accord, on en est sûr. Allez, Manu, je t'ai coupé. Tu voulais... Non, non, ouais. Bon, non, non, mais c'est pas grave. Non, parce que, justement, il évoquait hier et je voulais savoir s'il était déçu ou pas spécialement de ne pas avoir été compté dans le projet de hier. On voit avec ce qui se passe. C'est peut-être le club où il faut être. Je me comprends, mais c'est vrai que c'est un projet qui paraît assez clinquant. Est-ce qu'il a eu un petit regret sur ça de ne pas avoir été conservé ou pas spécialement ? Non, du tout, du tout, du tout. Je suis tombé à Goal FC. J'avais déjà des contacts avant même, ne serait-ce qu'on fasse des entretences avec hier. Donc, c'était déjà dans ma tête un peu Goal FC, je ne vous cache pas. Après, le IR de maintenant, c'est sûr que c'est un IR XXL. Et après, tout est dans la gestion aussi. Avoir un tas de joueurs, un tas de joueurs, comment ça va se dérouler. Donc, franchement, je ne sais pas si c'est un mal. C'est l'avenir qui nous le dira. Oui. D'ailleurs, pareil. Justement, comment on perçoit, comment on aperçu le recrutement du côté de Toulon à Goal ? On le trouve comment ? On le trouve sur le papier, puisque évidemment, après, on en sait, mais sur le papier, il fait peur, il paraît relativement anodin. Comment il est perçu, vous, de votre côté, justement, de Toulon cette année ? Nous, on est sur de notre caractère. De Toulon, on n'avait pas forcément peur avant le match. Mais après, sinon, c'est vrai que durant la prépa, on avait parlé du recrutement de Toulon, qu'il faisait un truc carré et sérieux. Et après, sinon, je n'ai plus entendu parler depuis. Mais sinon, j'ai entendu que Toulon, ça faisait un bon recrutement. J'avais une question, tu me fais penser à quelque chose, quand je t'entends parler de toi et du recrutement. Est-ce que, bon, on sait, ou en tout cas, les supporters pensent que Toulon est très souvent l'équipe à battre pour tout adversaire, compte tenu de son passé et de son potentiel public. Mais est-ce que le fait, aujourd'hui, en plus d'avoir une Dream Team au niveau sportif, avec Tigana, Bettoni, Damiano, Battagli, etc., c'est quelque chose qui apporte une motivation supplémentaire quand on est adversaire du sporting ? C'est sûr, de toute façon, là, dans le championnat, à l'heure actuelle, avec les noms qu'il y a et les équipes, comment tout le monde s'est renforcé, tout le monde veut battre tout le monde, que ce soit tout le monde, que ce soit hier, que ce soit… Franchement, c'est un championnat excitant. Donc, c'est sûr que tous les week-ends, tout le monde sera remonté en bloc pour jouer Toulon, pour jouer hier, pour jouer Goal FC. Il y aura zéro match facile. Ah ouais, non, particulièrement. La M2, c'est devenu le joueur qui a tombé noms. Ouais, c'est vrai qu'à la M2, c'est bon. Dans les étapes, dans les juges, dans les… Ah ouais, maintenant, c'est plus comme avant, la M2. C'est relevé, quand même. Mais en plus, ce groupe C, il est particulièrement relevé, non ? Ouais, 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 franchement, tous les week-ends, c'est excitant. Que ce soit des matchs à regarder, des matchs à jouer, les résultats à suivre, les scores. Là, tu es blessé, tu penses revenir quand ? Peut-être pas pour le match le week-end prochain, on reçoit Aubagne, celui de Jurassus, peut-être ? C'est vrai que c'est fou, hein, voilà. Match la semaine prochaine, Goal Aubagne. Il n'y a que des chocs à chaque journée, mais il y a trois-quatre chocs, entre guillemets. Il n'y a que des prétendants qui s'affrontent. C'est ça. Hier, il y avait, par exemple, aussi un certain Grasse-Lyon-Duchère. Il n'y a que des matchs qui paraissent… Bon, ça a été reporté, mais Marty, Marignane, ça aurait été sympa à suivre. C'est vrai que cette année, ça paraît particulièrement homogène, le championnat. Ça va être vraiment très intéressant. Chaque week-end, ça va être vraiment cool à suivre. Mais là, même vous, vous avez un choc la semaine prochaine. Oui, tout de suite, un dérable. Eh ouais. C'est deux unes et une club, je vois. C'est deux unes et une club. Il y a du bon monde au stade. Le flash et tout. Après, c'est une question de passe sanitaire, tout ça, peut-être que ça va freiner pas mal de monde quand même. Mais en tout cas, ça sera suivi au stade, je ne sais pas. Il y aura peut-être un peu de monde. Mais voilà, avec le Covid, ça va un peu freiner les choses. Mais en tout cas, il va être subi de près. Même, voilà. C'est un match qui va être largement augmenté et décrité sous toutes les coutures, c'est clair. Mais les matchs, ils ne sont pas diffusés ? Normalement, ils sont censés l'être par fûche. Mais si c'est comme hier… Voilà, il y a peu de chances que les absents au stade puissent y voir. Oui, mais par une plateforme de la FSS, normalement. Oui, c'est ça. Ils se souhaitent avec Fuche TV. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, de plus en plus. Ça a été catastrophique encore une. Il n'a même pas pu voir des images. Mais voilà. Et juste, moi, pour finir, du côté de Gaulle, a priori, c'est quoi peut-être les deux, trois équipes qui, pour vous, apparaissent favorites, malgré tout, dans tous ces prétendants, malgré tout ? Est-ce qu'il y a deux, trois équipes qui, d'après vous, sont plutôt supérieures aux autres ? Après, on n'a pas évoqué ensemble. On ne l'a pas évoqué ensemble. Mais de mon point de vue, moi, je demande à voir, ne serait-ce que Badon et Yer, Badon et Toulon, Martig, et Fréjus. L'Étoile ? Oui, l'Étoile, oui. Voilà, c'est ça. Et une équipe comme Grasse, peut-être aussi ? Ou Marignane, qui peut peut-être… Franchement, Grasse, moi, ça ne m'a jamais paru une grosse, grosse équipe. Honnêtement. Après, j'ai l'impression d'avoir. Bien sûr, bien sûr. Arrête, parce que je ne connais pas, je ne connais pas de joueurs là-bas. J'ai des connaissances un peu partout, mais là-bas, je ne connais pas de joueurs, donc peut-être que c'est pour ça que ça ne me parle pas trop. Non, bien sûr, bien sûr. Et l'objectif de Gol FC, c'est de monter cette année ? C'est sûr. En tout cas, jouer les premiers rôles. Oui. Jouer les premiers rôles, c'est bien. En National 2, mais on le sait, malheureusement, il n'y a que le premier qui monte. C'est ça, exactement. Est-ce qu'un autre résultat que la première place serait vécu comme un échec ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Oui, vas-y, Marignane. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je voulais juste demander à Jonathan ce qu'on pouvait lui souhaiter pour cette saison. Hormis la montée, bien évidemment. Une saison pleine stat, alors, si ce n'est pas la montée. Écoute, en tout cas, c'est super de t'avoir eu et d'avoir eu ta perception du match, d'avoir eu un peu des infos concernant ton passage à Toulon. Je ne sais pas si Manu, tu as... J'ai un vœu pour lui, juste une soucoupe, j'ai un vœu pour lui qu'il retrouve un peu de temps de jeu, parce qu'il n'en a pas eu ces deux dernières saisons et c'est un joueur que j'aimerais voir un peu plus souvent sur le terrain parce qu'il a pleine de qualité. On l'avait découvert sur les matchs de détection que faisait le sporting à une époque et c'est comme ça que Karim l'avait recruté. C'est un joueur qui a vraiment pleine de qualité, un bon mec, comme on dit, et vraiment, j'y souhaite déjà qu'il puisse retrouver pas mal de temps de jeu, et puis s'il peut marquer, il peut faire quelques passes d'est à la clé et quelques buts, tant mieux pour lui. Il manque qu'on te voie un peu sur le terrain. Merci.